Bienvenue Team Chef ! J'espère que vous allez bien si Thibault Ntiep et c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui Et aujourd'hui je suis en compagnie de la ravissante Carla Vallette Enchantée, bienvenue au temple Ça va Ladin ? Carla, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui te connaîtraient peut-être pas ? Bah moi c'est Carla Vallette donc je me suis lancée sur TikTok il y a pas très longtemps Je fais de la vulgarisation médicale et je suis en 6ème année de médecine Cet homme il a la maladie de Crohn Une maladie inflammatoire chronique du tube digestif Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram Et Carla et moi-même allons essayer de vous aider On va y répondre Est-ce que t'es prête ? Allez on y va Est-ce que t'es en forme ? On est en forme on y va Est-ce que t'es contente d'être là ? Ouais ! Magnifique ! Première question Pourquoi Thibault a un gros sexe ? Alors c'est pas... nan alors excusez-vous C'est un abonné qui va poser la question Prochaine question Quel est l'impact physique lorsqu'on éjacule au quotidien ? Du coup les personnes j'imagine qui ont une relation sexuelle tous les jours Qui pratiquent peut-être potentiellement la masturbation Ils éjaculent Est-ce que ça nous fatigue ? Il y a beaucoup d'hommes qui éjaculent au quotidien Ah oui Est-ce qu'on va considérer qu'il y a un risque pour la santé d'éjaculer tous les jours ? Dans l'absolu je pense pas sinon il y aurait plus d'hommes sur la terre Oui c'est... Il y aurait pas de risque particulier sur la santé hormis le fait de se blesser Ah oui effectivement J'avais un ami à moi La fameuse technique de j'ai un ami à moi Qui se masturbait assez régulièrement C'était abîmer le frein Après le risque ça serait-ce qu'il y aurait pas une addiction à la sexualité derrière Mais ça c'est autre chose en fait Je peux témoigner Je sais que Le fait de se masturber par exemple à des heures régulières Par exemple tous les soirs avant de dormir Pour beaucoup d'entre nous qui vont regarder la vidéo On va souvent avoir une pulsion à ce moment-là de la journée C'est pas des conneries Parce qu'en fait on a habitué notre corps à avoir une routine Parce que t'habitues ton cerveau à avoir une routine Oui Et donc... Prochaine question Pourquoi avons-nous mal durant les règles alors ? Quand on a nos règles ça peut faire super mal Et en fait ce qui se passe On libère une hormone Les prostaglandines ça s'appelle Et en gros Ces hormones-là elles permettent des contractions Pour évacuer genre tout le... Les sel Bah non Ah non 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 C'est pas le même endroit ça Qu'est-ce que tu racontes ? Non c'est pour évacuer Qu'est-ce que tu racontes ? Elle va parler comme au quartier Les muqueuses, le sang avec ces hormones-là qui favorisent les contractions Et ça simule aussi la douleur D'accord Les prostaglandines c'est une hormone qui provoque des douleurs C'est ça qui fait que ça fait super mal Les contractions, les douleurs A quel âge on a du sperme ? Non ça je sais pas Alors moi je sais C'était, je me souviens c'était au 6ème au CDI Il y avait déjà des jeunes qui avaient redoublé Qui venaient nous voir et qui nous disaient Ouais Thibaut est-ce que toi quand tu te masturbes Il y a un truc qui sort Tu sais j'avais 12 ans Et j'étais là Ouais bien sûr et tout Et non J'ai mis tôt complet Ok vers 11-12 ans Début collège Alors moi j'ai remarqué c'était vraiment 12-13 ans à peu près Qu'il commence à y avoir quelque chose Ouais mais en fait c'est tellement variable Parce qu'il y en a ils sont précoces Et ça peut leur arriver en CM2 Ouais ouais On a tous un pote qui au collège genre grandit plus vite que la moyenne On a tous un pote qui est plein de poils quand toi t'en a pas Ouais c'est vrai Il y en a qui ont toujours pas de poils et qui ont toujours pas de barbe à 29 ans Est-ce mauvais de se masturber ? Bah à partir du moment où ça devient pas une addiction Après la seule chose qu'on peut affirmer Ça libère les hormones du plaisir et que ça déstresse énormément Ouais ça pollue pas Ça pollue pas Donc c'est écologique Ça coûte pas cher en plus Donc c'est nickel T'as pas le covid j'espère ? Non j'ai déjà eu En fait dire que pas manger de légumes ça va forcément avoir Un impact négatif ça on peut pas l'affirmer Par contre on sait très bien que genre manger des légumes c'est primordial pour la santé Ça on peut l'affirmer Parce que dedans il y a des fibres, il y a des minéraux, il y a des vitamines hyper importantes Ça permet de protéger contre des maladies chroniques Qui pourraient survenir plus tard à l'âge adulte Comme le diabète, tout ce qui est maladies cardiovasculaires Voilà il y a un effet protecteur C'est un facteur protecteur d'avoir une alimentation saine et équilibrée Ça on est d'accord Mais il y a un truc qui est hyper intéressant pour les sportifs qui aiment beaucoup manger Et qui ne peuvent pas à cause de la diète c'est qu'il y a dans les légumes une faible densité énergétique Ouais c'est faiblement calorique Et du coup en fait ça veut dire que c'est tellement faiblement calorique Que tu peux en manger beaucoup pour un total calorique minimum Quand j'ai fait ma sèche en musculation justement Voilà il fallait réduire ses calories Et t'as faim quoi quand t'es en sèche t'as faim Et se blinder de légumes Des légumes, haricots verts, haricots verts Je mangeais ça et du konjac Des nouilles de konjac C'est dégueu ça C'est dégueu mais ça blinde les pâtes de konjac Mais ça pue Quand t'as faim le choix t'as faim le choix Non ça pue Faire du sport diminue-t-il le risque d'avoir des maladies ? Ah mais oui ça c'est certain On sait très bien Yes Mais ça c'est prouvé que faire du sport régulièrement Ca c'est hyper important Ca réduit le risque d'avoir des maladies chroniques De tout ce qui est maladies cardiovasculaires Le diabète de type 2 Puis ça réduit aussi le risque d'obésité Surtout de la muscu non ? Quel que soit le sport mais la muscu ouais La muscu c'est important non ? Fait de la muscu Est-ce que c'est dangereux le sexe dans l'eau ? Bah c'est pas pratique C'est pas pratique exactement Est-ce que tu vas rester coincé ? Il peut pas y avoir un effet t'sais Oui Il risque d'avoir un problème de lubrification Pour l'avoir testé personnellement Donc je peux vous partager mon expérience C'est pas dingo C'est sûr que ça fait un peu rêver comme ça Faire l'amour dans l'eau C'est plus pour le raconter à ses copains Et dire allez on l'a fait dans la piscine Mais en soit C'est nul Un témoignage C'est nul Est-ce qu'il y a une position Le plus favorable pour faire l'amour ? Alors ce qu'on sait C'est vrai c'est que chez la femme il y a un point G Tout le monde entend parler de ce point G Le point quoi ? C'est vrai toi tu sais jamais où il est C'est peut-être variable en fonction des femmes En tout cas il y a une zone Qui est très riche en air Et hyper sensible Et en gros si tu arrives à atteindre cette zone Déjà C'est banco là Déjà c'est pas mal Et pour y arriver du coup il y a des positions Qui sont les plus favorables du coup Pour répondre à la question Comment ça s'appelle ? L'Amazone missionnaire La tourpille espagnole Attends attends Non la levrette Et euh Et un truc Ah oui l'enclume L'enclume C'est un missionnaire Avec les jambes sur les épaules Voilà Ah ça s'appelle l'enclume Ce qu'on n'imagine pas c'est que le vagin C'est pas un tube genre qui fait un angle droit avec le corps Il y a une angulation particulière Ok d'accord Et c'est pour ça qu'il y a toujours des positions Qui sont les plus favorables pour aller au bon endroit Parce que sinon tu tapes trop au niveau antérieur Du coup tu niques la vessie et les intestins Ok Ouais c'est un peu dommage C'est pas ouf Ou si tu tapes plus la paroi postérieure Ok Tu vas taper le rectum et t'as l'impression de vouloir chier Ah ouais c'est vrai ça peut donner En tant que femme on peut avoir cette sensation là pendant l'amour Ah oui Parce que tout est à proximité Si tu stimules à proximité du rectum Il faut savoir que ça déclenche au cerveau l'envie d'aller D'aller aux toilettes Ouais Parce que c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie Quand t'as tes selles qui arrivent dans l'ampoule rectal Bah il y a une petite zone qui dit hop il faut évacuer Du coup le cerveau déclenche le réflexe de défaut Ok d'accord ok Et on peut pas toucher jusqu'au poumon Il faut ce qu'il faut D'accord il faut ce qu'il faut très très bien L'odeur au niveau de la teuche Comment on fait pour plus que ça sente ? De base tout le monde a une odeur Ca tu peux pas Surtout les femmes ou les hommes aussi au niveau de la cuquette Les hommes aussi hein Vous êtes pas Tu me regardes d'un air accusateur J'ai rien à me reprocher je crois Là on va rester chez les femmes Toutes les femmes ont une odeur propre C'est jamais la même Tu peux pas le changer c'est propre Avec du déo là Et non justement surtout pas Tu peux pas faire ça Il faut jamais Sentir Il faut jamais sentir Non mais surtout il faut jamais nettoyer à l'intérieur Sinon tu détruis Nettoyer à l'intérieur ? Bah le vagin Il faut jamais mettre Le housse ou quoi Je sais pas Si tu veux Pour nettoyer l'intérieur du vagin Ca c'est des trucs qu'il faut surtout pas faire Parce que tu détruis des bonnes bactéries Ca s'auto nettoie Le vagin est auto nettoyant Il y a des bonnes bactéries qui permettent Comme les chats Si tu veux Moi j'ai un chat à la maison Il se nettoie tout seul Mais c'est pas pareil Parce qu'il se nettoie avec la salive Non non là c'est vraiment des bonnes bactéries Qui nettoient un petit peu l'endroit Ok Donc tu dois rien mettre à l'intérieur Sinon tu vas avoir des problèmes de santé Après pour la partie extérieure Là on peut nettoyer A l'eau Ou alors avec des... Du dope ? Bah non justement du dope c'est trop agressif C'est pas fait exprès Soit à l'eau C'est ce qui est le plus safe Ou alors avec des petites lotions exprès Malgré tout ça Il y aura toujours une odeur Une odeur Et ça tu peux pas l'enlever Par contre si ça sent vraiment le poisson Tu vois il faut aller consulter Il faut tolérer Il y a des odeurs du partenaire Bah non mais il y a des odeurs qui se tolèrent et qui sont normales Après bien sûr si c'est vraiment horrible Et qu'on sent qu'il y a un problème Faut aller consulter Il y a peut-être une infection C'est obligatoire de manger la flemme de cuisiner Qui a osé dire ça ? Attends mais c'est pas mal cette question Parce que tu sais qu'on peut tenir sans manger 3h moi je mange 6 fois par jour Pendant combien de jours tu peux tenir sans manger ? Je sais pas j'ai envie de dire 40 jours Eh pas mal 30 A peu près 30-40 si t'es chaud L'eau c'est genre 3 jours Au bout de 3 jours après t'es... T'es capoute Pendant 72 heures tu vas consommer tes réserves de glucides Après 72 heures on passe sur une deuxième phase Pendant 2 semaines ça va durer Où là tu vas grignoter ta graisse Ok ça c'est bon ça Ta graisse et après tes muscles Oh non c'est pas les muscles Mais si Carla non Si tu vas bouffer tes muscles C'est pas ce qu'on appelle le catabolisme ? Ouais c'est du catabolisme Et du coup je rebondis sur ce que tu me dis Pourquoi des fois on a des enfants Qui sont en dénutrition dans des pays pauvres d'Afrique par exemple Et qui ont un gros ventre alors qu'ils sont affamés Mais ça justement là tu me parles du quoi sur corps C'est une carence protéino-énergétique On retrouve ces enfants dans les pays en développement Qui mangent pas à leur faim Et qui ont un déficit calorique et un déficit en protéines Tu vois ils sont tous maires Ils ont vraiment la peau sur les os Ils ont le ventre gonflé C'est les symptômes en fait du poids sur corps Mangez vos protéines Question de Mathis Coucou Mathis Salut Mathis Peut-on rester bloqué pendant l'acte ? Ca s'appelle le pénis captivus Mais en fait c'est hyper rare Alors il y a des gens qui disent que ça leur est arrivé On les croit hein ! Au niveau du vagin Il y a plein de muscles autour Il y a les muscles pelviens Et en fait ce qui se passerait à ce moment là Ca serait que les muscles pelviens se contractent de ouf Et du coup ça viendrait emprisonner le pénis à l'intérieur Et justement ça a dû arriver parce qu'il y a un petit flex pour se sortir de la situation Devine Pour la couche Desserrer tout ça Péter un coup hein T'es au bon endroit mais c'est pas ça Ah non c'est pas ce que je pense Non mais tu vas pas faire caca sur ton partenaire dans le lit Non il faut un index bien placé Ah ! Donc il faut mettre un index dans les fesses de sa partenaire Oui Quand tu fais ça ça déclenche un réflexe de Bah ça desserre tout L'effet de surprise Donc si vous êtes coincé par votre partenaire Mettez lui un doigt dans les fesses quoi Une olive Voilà On sait jamais C'est des gestes de premier secours tu vois Ca devrait être instauré dans les établissements Au même titre que la PLS moi je trouve Ou que le massage cardiaque Quoi faire si notre partenaire suce mal comment lui dire Mais ça on vous le dira jamais assez Mais il faut C'est l'entraînement Communiquer Communiquer Le coaching Le coaching La communication En fait les deux Exactement Non d'abord communication Comme ça tu identifie le problème Et après du coaching intensif Et après du coaching intensif Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que souvent Quand on a une relation avec sa partenaire C'est le tout début c'est tout frais Souvent quand on est plutôt jeune Tu peux pas dire les choses parce que t'as peur du coup Que ça va détruire le début de la relation Et que t'as peur de blesser Ouais t'as peur de blesser Alors tu lui dis simplement Mets pas tes dents Peut-être qu'elle le sait pas J'avais eu une partenaire il y a très très longtemps Si mes parents ou mes beaux-parents voient la vidéo Vous pouvez juste avancer un petit peu la vidéo à ce moment là Ou vous bouchez les oreilles Et en fait elle m'avait dit simplement Elle m'avait rappé la bite Elle allait trop fort Elle serrait trop J'ai mal J'ai eu mal Carla Limite j'avais la petite goutte et tout Non mais ça c'est un coup Ça te nique ta soirée là Communication Entraînement Voilà Tout savoir sur le clitoris Quelqu'un qui veut tout savoir sur le clitoris Tout savoir Ça sera un petit peu long Mais il y a quand même une chose qu'on oublie Et qui sera intéressant de rappeler Parce que le clitoris c'est un truc qu'on remarque quasiment pas C'est la petite perle là La petite perle Combien ça fait de centimètres ? Oh c'est petit Ouais c'est petit Oula à peine un Ouais à peine un Pas mal bonne estimation Ouh putain Sauf que ça c'est la partie externe Ah il y a un truc à l'intérieur après Il y a un truc à l'intérieur T'as deux parties internes qui partent comme ça Comme des racines Ça ça fait dix centimètres Ok attends vas-y Attends je vais battre un terme pour une photo Clitoris Google image Oh on dirait un Pokémon C'est ça Et justement les orgasmes vaginaux c'est grâce à la partie intérieure Ça c'est peut-être là Ok très bien Ah oui Oula d'accord C'est bon Je suis tombé sur des photos Coupez Prochaine question de Matisse Encore Matisse Encore Matisse C'est chaud si on se la prend donc C'est Est-ce que c'est dans le sens Est-ce que c'est chaud Genre est-ce que c'est bien ou c'est mal Ok C'est pas le problème Parce que dans tous les cas Chacun fait comme il veut Vu que de base tu vois C'est pas un endroit Qui est censé être utilisé pour ça Et c'est pas adapté tu vois Ça se prépare Ok ça se prépare Forcément le risque de blessures Est plus important Il peut y avoir des lésions Des fissures On m'a dit qu'il y avait des pores à lavement Qui existaient Oui il y a déjà L'aspect hygiène Ouais À préparer Puis il y a tout l'aspect lubrification Parce que c'est pas un endroit Qui se lubrifie naturellement Pareil Communication Entraînement Préparation Entraînement Et respect des autres Et puis respect Jamais forcé Est-ce que la pilule du lendemain Empêche d'être enceinte ? De base la pilule du lendemain C'est une contraception d'urgence Donc on la prend que En cas d'urgence Le but premier Bah c'est bien sûr D'éviter d'être enceinte Ça contient des grosses doses d'hormones Que tu prends en une seule fois Que tu dois prendre par contre Vraiment le Si c'est passé un truc la veille Le matin Il faut que tu le prennes directement C'est très dosé en hormones T'en prends qu'une Et faut pas que tu en prennes Tous les jours après chaque rapport à risque Ça doit être utilisé De manière exceptionnelle Faut une ordonnance ça ou non ? Ça se prend comme ça en pharmacie ? Non parce que tu peux aller en pharmacie Et le demander Imagine ça t'arrive un dimanche Ton médecin il est pas là Tu vas à la pharmacie de garde J'ai un ami à moi Qui se demande Un ami à toi ou toi ? Hein ? Bref Qui se demande si le pénis est un muscle vu qu'il bouge Et est-ce qu'on peut le muscler pour qu'il grossisse ? Alors non On va arrêter C'est pas un muscle Tu peux pas muscler ton pénis Thibaut NUL Vidéo NUL Ça gonfle Et ça bouge Parce que c'est les corps érectiles qui se remplissent de sang Les corps spongieux et caverneux se remplissent de sang Donc ça gonfle et ça bouge tout cet effet là Mais il n'y a pas de muscle dans le pénis Et est-ce qu'on peut faire grossir son pénis comme on entend des fois dans les pubs ? Le grossir En vrai c'est pas ultra fiable justement les pubs Faut arrêter Il y a plein de trucs c'est du fake Il y a plein de trucs dangereux Qui t'étire peut-être Même il y a plein de trucs tu vois Ça a un effet temporaire et en plus de ça Il y a des risques Par contre il y a un truc qui permet de te l'agrandir Il y a une chirurgie qui permet de te l'agrandir Oula Ça c'est intéressant Là il y a tout le monde qui va écouter Bah en gros au niveau du pénis il y a un ligament suspenseur Et bah il y a des chirurgies On te coupe le ligament suspenseur comme ça Comment on fait ? Comme ça ça t'allonge la verge du coup Si les gens veulent se le faire c'est plutôt dans le domaine médical dans un hôpital Ouais Ne pas le faire chez soi Le porno est dangereux pour la santé Ça peut devenir dangereux sur le plan plutôt psychologique Parce que ça change la perception de comment doit être la sexualité On a des images un peu extrêmes on s'imagine que ça c'est normal Ou qu'il faut absolument faire telle ou telle chose pour être performant Alors qu'en fait On a l'impression que c'est normal de devoir attacher son partenaire comme ça C'est pas... non si Ça dépend les délires Ça dépend les délires c'est pas ça Ok On a l'impression qu'il faut faire déjà plein de positions différentes Il faut absolument faire voilà par exemple une fellation absolument Après une pénétration après ça passe dans l'anus Comme il y a dans tous les films pour adultes Et ça c'est pas la réalité C'est pas nécessairement la réalité Elle a dit nécessairement Le problème c'est aussi quand on commence à complexer parce qu'on a pas le physique de l'acteur Ni la taille de l'acteur Et on peut aussi ne pas comprendre pourquoi sa partenaire ne veut pas Par exemple il y a des filles qui n'aiment pas la fellation Qui ne veulent pas faire de la fellation Parce que dans ces films là Les scènes sont préparées Et ils acceptent au préalable la pornographie C'est du cinéma Et ça on a tendance à l'oublier Il faut toujours respecter son partenaire et être à l'écoute Merci beaucoup Carla D'avoir participé à cette vidéo YouTube Merci à toi Tous les liens pour joindre Carla seront dans la description Abonnez-vous fort Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là Regardez une autre vidéo YouTube en cliquant là Et certes n'oubliez pas que VOUS êtes les meilleurs BOOM